Générique ... A la une ce soir, opération de rappel à la loi. Ce matin, pour les plaisanciers installés dans les trous à cyclone des zones qui doivent être laissés libres hors mauvais temps, la gendarmerie et les services de l'Etat se sont rendus aux marins pour informer sur la réglementation. Gros succès pour la foire au Lambie, organisée à Fort-de-France. Les Martiniquais sont nombreux à avoir profité des tarifs exceptionnels. Les messages circulants sur les réseaux sociaux remettant en question la qualité des produits n'ont rien changé à la donne. La mobilisation des agents de l'assise affiliée à la CGTM-FSM continue. Ils dénoncent des dysfonctionnements dans les procédures de licenciement enclenchés. Ils ont déposé un recours auprès de la juge commissaire du Tribunal de Fort-de-France. Enfin, J-1 avant le coup d'envoi de la troisième édition du Martinique Rally Tour. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus sur le bord des routes. Simon-Jean-Joseph, Jeffrey Panton ou encore Andy Scott seront sur la ligne de départ. Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Connaissez-vous les trous à cyclones ? Il s'agit de zones maritimes naturellement à l'abri des cyclones grâce à la protection des reliefs de nos côtes. Des zones qui sont normalement interdites au mouillage, hormis en cas de mauvais temps. Seulement voilà, dans les faits, les plaisanciers sont nombreux à y laisser leur embarcation à l'année. Et c'est pour contrer ce phénomène et rappeler la réglementation qu'une délégation composée de la gendarmerie, les affaires maritimes, la sous-préfecture et la police municipale du marin sillonnent les sites concernés. Ce matin, ils se sont rendus au marin. Voyez ce reportage de Yohan Poulard. Prise de contact entre les hommes en bleu et les occupants. Bientôt, il faudra quitter les lieux. Après cinq années passées dans ces eaux, ce couple devra jeter l'encre ailleurs que dans cette zone protégée. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on fera avec. Mais c'est vrai que le trois cyclones, c'est génial. Ce réveil, c'est les oiseaux le matin, c'est de la pêche. Il y a par exemple, il y a le quart, les carangues, elles tapaient contre la coque, qu'on a balancé une petite mitraillette à l'eau, on en a pris quatre petites. Le message qu'on veut faire passer, c'est que le trois cyclones doit retrouver sa vocation de trois cyclones et n'être utilisé qu'en alerte cyclonique et pas comme un lieu de vie à l'année. Ainsi squatte-t-il, alors les affaires maritimes écument une à une les embarcations. Combien de temps avons-nous ? As soon as possible. Il faut partir dès que possible. Ce refuge où s'entasse une cinquantaine de bateaux est un des trois-trois cyclones du marin. Vous verrez, c'est bien expliqué sur le flyer. Et ici, non. Les trois trous, les trois trous, oui. Depuis hier, un arrêté renforce la réglementation. Tout amarrage ou mouillage, même temporaire, y est proscrit. On va y aller progressivement. Aujourd'hui, on informe. On va expliquer aux gens où est-ce qu'ils peuvent se redéployer. On va leur laisser le temps de se redéployer. Et ensuite, les gens qui ne voudront pas se redéployer, on leur facturera des occupations sans titre, ça s'appelle. C'est comme s'ils payaient un mouillage sans y être autorisé. Des amendes de différents types selon la situation cumulative. La moins chère reste celle du simple stationnement, 38 euros. On a aussi des amendes pour notamment les bateaux qui s'accrochent à la mangrove. Là, l'amende, elle peut aller jusqu'à 45 000 euros. On travaille aussi à l'enlèvement des épaves. On va mener une opération d'ici la fin de l'année. Et à la recherche des propriétaires des bateaux inhabités afin que ceux-ci soient sommés de retirer leurs bateaux. Des solutions de repli sont tout de même proposées aux usagers, comme la zone de mouillage située au large du port du marin. Reste à savoir si elle pourra accueillir les 350 bateaux recensés dans les trois cyclones. C'est une foire qui a commencé depuis hier et qui fait déjà beaucoup parler. La première foire au Lambie, organisée par la ville de Fort-de-France en partenariat avec l'association Machin de Foyal, rencontre un énorme succès. 25 tonnes de Lambie congelées en provenance de la Jamaïque sont proposées au public. Une ombre au tableau. Depuis hier, les messages circulant sur les réseaux sociaux remettent en cause la qualité du produit. Voyez ce reportage de Loïc Réchis. Une file d'attente interminable et surtout qui n'avance pas d'un centimètre. Certains clients sont présents depuis 3 heures du matin, attendant l'ouverture de la vente. Depuis 7h30, je suis ici là, on attend toujours. C'est un peu dur, mais on attend. Ça a l'air d'aller parce que les gens qui sont autour de moi sont assez sympathiques, donc on discute. On parle de tout et de rien en attendant l'arrivée du Lambie. À 10h, les Lambies tant désirées font leur entrée. Face à l'engouement, les quantités sont restreintes. 2 kilos par personne. C'est quand même bien de récupérer même une partie. Une partie, mais une partie ne me suffit pas parce que je veux bien aimer récupérer tout ce que j'apprends. Je ne sais pas si tellement soulagement parce que depuis à 4 heures de matin, je suis ici. Alors vous voyez, c'est tellement, pour moi, difficile de vous répondre. Les produits sont congelés et viennent de la Jamaïque. Et s'ils sont vendus à prix cassé, 11,50 euros le kilo, il y a bien une raison. Ils n'auraient pas pu être vendus après le mois d'août. Leur date limite d'utilisation optimale serait alors dépassée. Il n'y a aucune conséquence sanitaire. Il n'y a pas eu de rupture de chaîne de froid. Et notre produit-là, c'est sur juillet et août 2018. Donc on n'a aucun problème. Donc tout ce qui peut se dire autour, ce n'est que du pubis de chable. En deux jours, plus de 17 tonnes de lambies sont écoulées. Malgré quelques couacs, cette manifestation organisée pour la première fois est un succès. Les gens répondent au présent. Malgré une campagne basée sur la calomnie, la concurrence et tout, les gens sont là et voient bien que la ville, mais aussi notre partenaire sur ce marché de fouillage, fait ce qu'il faut quand il faut pour que les choses soient faites correctement. Une polémique qui n'aura pas refroidi les acheteurs bien présents. Il reste encore 8 tonnes de lambies à vendre jusqu'au 21 juillet. Les vacances ont enfin officiellement commencé aujourd'hui pour une cinquantaine de stagiaires de l'IMFPA. Ils ont reçu leur titre professionnel ce matin, validant ainsi la fin de leur formation. Ils peuvent désormais officiellement prétendre à des postes d'agents de restauration, employés administratifs et d'accueil, conseillers en séjour et voyage ou encore cuisiniers. Une cérémonie a été organisée ce matin pour les récompenser. Voyez ces précisions recueillies par le écritiste. C'était difficile parce qu'il fallait être au même niveau que les autres, puisque ça faisait quand même 10 mois qu'elles ont commencé. Il y a eu beaucoup de travail, d'acharnement. Il y a des collègues qui m'ont aidée. Il y a surtout aussi la formatrice qui m'a soutenue parce qu'il y a des fois aussi, j'avais envie de baisser les bras, mais elle me remontait à chaque fois. Ça n'a pas été facile durant cette année, mais aujourd'hui, elle est enfin délivrée. J'ai eu mon titre et je dis merci à ma formatrice et à tous mes autres collègues qui étaient avec moi durant ce parcours. Les démarches ont commencé pour la recherche d'emploi. Nous avons une bonne préparation, donc je pense que la recherche se passera avec un accompagnement déjà du centre de formation, l'IMFPA, et aussi du pôle emploi. Il faut savoir que cette formation, on va dire que c'est une formation passerelle. Donc elles ont effectivement le choix, soit effectivement chercher du travail, parce que pour certaines, il y a certaines qui ont déjà un niveau bac, donc ça leur apporte une expérience supplémentaire à leur niveau actuel. Et il y en a d'autres, effectivement, qui auront la possibilité de continuer la formation, soit au niveau de l'IMFPA ou soit ailleurs. Mais effectivement, je ne leur souhaite que du bon vent, je dirais. Au chapitre social, la mobilisation des agents de l'assise affiliés à la CGTM-FSM continue. Il ne s'agit pour l'instant que de la première phase de leur mouvement, qui n'est pas encore une grève, mais plutôt un moyen de dénoncer certains dysfonctionnements dans les procédures de licenciement annoncées pour la structure. Selon les syndicats, 8 de la trentaine des salariés permanents sont concernés. Ils ont déposé un recours aujourd'hui auprès de la juge commissaire du tribunal de Fort-de-France. Ils seront reçus demain par l'administrateur judiciaire. Voyez ces précisions recueillies par Kathleen Bilascopette. Aujourd'hui même, nous avons déposé une deuxième demande auprès du juge commissaire pour encore une irrégularité dans la procédure parce qu'il était dit dans cette fameuse procédure que les salariés qui souhaitaient faire une demande de départ au volontaire pouvaient le faire en retirant un document officiel auprès de la direction de l'institution. Et le délai de remise de ce document était hier midi. Alors un certain nombre de salariés se sont déplacés vers la direction hier vers 11h30 pour retirer ce document pour faire part de leur désir de partir volontairement. Et personne n'était en mesure de leur fournir ce document. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'assise dont on peut plus d'une centaine de salariés avec une forte majorité de salariés en contrat d'insertion. Donc ces salariés-là aussi doivent être informés de la situation parce que ça reste quand même, même si ce sont des collègues permanents qui seront licenciés, en tout cas qui sont prévus dans ce plan de licenciement, il faut que l'ensemble des personnels permanents et en situation d'insertion soient informés parce qu'on ne sait absolument pas de quoi sera fait de même. Place au sport maintenant avec un grand rendez-vous pour tous les passionnés de course automobile. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus sur le bord des routes ce week-end pour la troisième édition du Martinique Rally Tour, une compétition à laquelle participera le très connu Simon-Jean-Joseph qui sera face à son plus grand concurrent Jeffrey Panton, sans oublier l'invité de marque Andy Scott. Un événement pris très au sérieux par les participants dont certains ont même cassé leur tirelire pour l'occasion. Voyez ce reportage de José Lechertier. 280 chevaux sous le capot, une liaison au sol à couper le souffle. De la C2 R2 à la Peugeot 208 T16 R5, un monde les sépare. Uber doit tout réapprendre. C'est une auto sur laquelle je n'ai pas progressé dessus. Ma dernière voiture, c'était une C2 R2. Forcément, il y a tout qui change dessus. Il y a beaucoup de choses à adapter, à prendre en compte et beaucoup de travail pour apprendre le véhicule et connaître son comportement pour le râler. On voulait à tout prix rouler sur une R5 puisque je suis un peu fan de quatre coups. Donc du coup, l'idéal pour nous, c'était de retourner sur une R5 qui est une quatre motrice assez sympa à conduire. Depuis la première édition du Martinique Raditour, Uber s'imagine au volant d'une quatre roues motrice. A l'aide de son copilote et de quelques partenaires privés, il monte ce projet faramineux. Son objectif n'est pas de remporter des trophées, mais bien de se faire plaisir. Et les quelques 30 000 euros investis dans cette course n'ont pas freiné les ardeurs de ce fougueux du volant. On est passionnés, donc forcément, c'est une passion. Des moments où je ne roule pas, je pars m'exercer un peu en stage de pilotage. Donc forcément, c'est une passion, c'est une envie. On aime ça, c'est soit on l'aime ou on n'aime pas. Donc après, pour moi, c'est vraiment une passion, c'est un truc que j'aime. Pour mener à bien cette entreprise, Uber est coaché par Marc Amourette en personne, ex-pilote officiel Citroën Sport et gérant de trajectoire racing. La structure met à disposition le véhicule et le staff. Un pari fou, selon Marc. C'est très audacieux, c'est un joli projet. C'est vrai que Uber s'est beaucoup démené ces derniers mois pour unir le budget et pouvoir rouler avec une belle voiture comme la 208. C'est vrai que la catégorie R5 sont les voitures de nouvelle génération. Ça tient bien la route, mais ça va très vite aussi. Donc il faut être hyper concentré et bien appréhender la distance de freinage. C'est le plus compliqué. Le Martinique Rally Tour débute ce week-end. Une nouvelle aventure pour Uber et Tony et certainement une énième victoire pour Steven Orozman, champion en titre des rallies. Et justement, pour l'occasion, certaines personnalités ont participé à la séance d'essai en s'improvisant copilote d'un jour. Par exemple, Félix Mérine, que vous voyez à l'antenne, patron de l'Aïol UFR Champflore, a délaissé sa pagaille l'espace d'un moment pour faire un aller-retour à grande vitesse. Voyez ces impressions recueillies face à la caméra de José Lecherti. Ça fait chaud au cœur. Ça m'a fait quand même... Ça fait le cœur monter un peu quand même parce que... La délaline. Et c'est une première, mais c'est quelque chose de formidable. Comme je suis passionné de mécanique, pour une première, j'ai été vraiment servi. L'accélération, le freinage au virage. On arrive à 140, 170 d'un virage et on arrive à freiner pour repartir. C'est fou. Franchement, c'est un truc de dingue. Restez avec nous à suivre dans cette édition l'exposition de l'artiste Huguette Blaisès qui parle à travers ses œuvres des souvenirs de son enfance, la condition de la femme et les grands hommes qui ont marqué l'histoire, son mise à l'honneur. Enfin, coup de projecteur dans notre JT des communes sur l'homme de tradition, Sully Kali, aujourd'hui tonnelier à Saint-James. Mais avant, direction la Guyane avec un coup de projecteur sur une jeune entrepreneur qui a choisi de vivre son rêve. Elle s'appelle Livia Pinto et elle s'est lancée dans la confection d'accessoires et de marée-tête. La jeune créatrice originaire de Cayenne a hommage au wax et à l'élégance qui caractérise la femme noire. Voyez ce portrait signé Gaëlle Wassim. J'aime dessiner depuis ma plus tendre enfance. J'ai appris avec mon défunt papa qui m'a montré les bases du dessin puisqu'il faisait aussi un peu de décoration sur des éléments en bois. Il faisait de la pyrogravure. Donc il m'a appris plus ou moins les bases du dessin. Et depuis toute petite, j'aime ça. Je faisais des dessins tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'école, à la maison. Dès que j'avais l'occasion, je faisais des portraits. J'imaginais des vêtements. Et je me suis toujours vue styliste en fait. J'ai toujours gardé dans un coin de ma tête cette envie de créer en fait des choses, de créer, d'embellir les femmes avec des vêtements parce que j'aime la mode moi-même. L'idée en fait de faire des marées-têtes et des bijoux assortis est venue en fait d'une sollicitation que j'ai eue pour un atelier marées-têtes. Et je me suis dit bon, marées-têtes c'est bien. J'aime bien le wax. Mais pourquoi ne pas trouver quelque chose qui pourrait embellir encore plus le marées-têtes parce que la tête c'est une chose mais il n'y a pas que la tête, il y a le cou aussi. Et je me suis dit tiens, il y a les chokers qui sont en la mode. Donc on fait les chokers noirs normales avec des chaînettes. Mais je me suis dit ça peut être bien avec du wax. Ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai essayé, j'ai fait des tests et je trouvais que ça rendait bien. Au final, et ce qui fait que je me suis dit ben mes copines ont aimé ça rend bien. Allons, on fait un test. Donc pour l'atelier en question j'ai emmené mes créations pour voir. Et au final, il y a eu un succès mais fou entre les marées-têtes entre les racous les gens ils ont aimé j'ai fait des petits nœuds aussi pour cheveux les mamans elles ont aimé pour leurs petites filles. J'ai cherché des idées et c'est là que j'ai commencé à diversifier en fait ma gamme. Tout ça est venu de mon amour de la femme en général et de la mode. Donc allez les deux. Je fais des ateliers marées-têtes pour qui le veut qui le souhaite pour partager justement ce que je sais et je suis quelqu'un qui donne. J'aime partager en fait. Et c'est mon amour du partage aussi avec les gens parce que c'est comme ça qu'on crée des liens qui fait que j'ai fait ma vidéo ça a plu et je me suis dit ben pourquoi ne pas proposer ça ouvertement en fait à tout le monde qui serait intéressé de regrouper un groupe de copines par exemple entre eux on est cinq, dix copines on se regroupe entre nous allez hop on fait un atelier on rigole on fait peut-être ça va inciter à une cohésion on va faire des petits fours par exemple pour se restaurer et puis voilà on va partager un moment ensemble et partager et apprendre en fait. Et c'est venu pour moi parce que c'était juste naturel je suis guyanaise mais justement on va facilement me dire que oui le WAC c'est pas guyanais le WAC c'est africain bien que nous sommes avant tout des africains bien sûr parce qu'on vient d'Afrique nous on est guyanais on a des tissus guyanais on a des choses propres à nous-mêmes et justement mon projet il est justement de pouvoir associer ma marque à justement toute cette diversité toute cette plurietnicité qu'est la Guyane donc à travers cette issue différente qui vont représenter chaque ethnie pour pouvoir les représenter dans ma marque De retour en Martinique les concours de beauté se multiplient chez nous Miss Martinique Miss Beauté Noire Miss Ronde Martinique Miss India Martinique et maintenant Miss Jeunesse Martinique Dans celui-ci pas de critères de poids ni de taille mais les jeunes filles sont jugées sur leur élégance leur élocution et leur créativité accessible de 15 à 19 ans les élections sont programmées ce samedi à l'espace Sonate à l'étang abricot et pour en parler nous recevons la fondatrice de l'événement Priscilla Tebib bonsoir à vous bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation alors il s'agit d'un concours qui est sous licence nationale dont vous êtes la fondatrice bien évidemment alors combien de régions y participent en tout alors bonsoir merci de me recevoir au sein de ATV Martinique tout d'abord effectivement donc le concours Miss Jeunesse France et World que je préside et dont je suis la fondatrice comporte 30 régions dont 6 Domtom donc les anciennes régions administratives et nous avons une dizaine de pays qui ont rejoint l'organisation alors pourquoi avoir créé un nouveau concours de beauté alors qu'il en existe déjà pas mal je pense que la femme a toute sa place dans la société et qu'il est important d'avoir une ambassadrice de la jeunesse pour moi la femme n'a pas besoin d'avoir un critère de taille de poids pour pouvoir être représentée et c'est pourquoi j'ai décidé de créer un concours vraiment sans critère de taille ni de poids qui permettent à toutes les jeunes femmes de pouvoir découvrir le milieu de la mode mais également découvrir réellement leur région les richesses de chaque région alors ça sera la deuxième année que ce concours sera organisé en Martinique expliquez-nous comment ça se déroule est-ce qu'il y a des présélections alors dans chaque région de France nous avons des délégués régionaux qui organisent les élections pour la Martinique donc il y a eu plusieurs castings organisés en Martinique pour sélectionner les 12 candidates au titre régional Mille Jeunesse Martinique 2018 effectivement donc c'est la deuxième édition et nous aurons plusieurs passages au cours de la soirée donc samedi prochain alors il n'y a pas de critère de poids ni de taille comment vous basez-vous pour désigner concrètement la Mille Jeunesse alors il y a plusieurs passages comme je le disais un passage jupe t-shirt basé sur l'élégance la prestance le sourire puisque pas de sourire pas d'écharpe chez Mille Jeunesse mais également un passage création puisque chaque jeune fille doit connaître sa région je pense qu'il est important surtout de nos jours que la jeunesse soit représentée mais également la région dans laquelle se présente la jeune fille donc elles doivent créer ou customiser une tenue sur le thème de la Martinique pour samedi mais également un passage robe de soirée et pour la personnalité que nous jugeons et qui est très importante chez Mille Jeunesse nous avons le passage tenue de tous les jours tenue de ville accompagnée d'un discours pour qu'elle puisse se présenter aux membres du jury et au public Alors en parlant de personnalité on va revenir sur celle de Mona Budok-Louise qui était la Miss Jeunesse 2017 on regarde sa présentation l'année dernière Bonjour je me présente Budok-Louise Mounia âgée de 17 ans et je concours au titre de Miss Jeunesse France 2018 j'ai l'immense honneur de porter les couleurs de la Martinique une île de la Caraïbe dont je suis originaire ici de la resplendissante commune de Saint-Pierre autrefois appelée Petit Paris elle fut jadis sous le théâtre de la tragédie de l'éruption de la montagne polie le 8 mai 1902 Saint-Pierre Ma ville natale fut le chef-lieu de la Martinique avant la catastrophe où on périt 30 000 âmes Alors une Miss qui a été première Dauphine à l'élection nationale quel a été son parcours ? Qu'est-ce qui est prévu une fois qu'on est Miss Jeunesse ou première Dauphine ? Alors Miss Jeunesse c'est un titre très important et Dauphine également puisque nous faisons nous ne faisons pardon pas de différence justement on les incite à participer à un maximum d'événements qu'ils soient culturels humanitaires sportifs des défilés des shootings photos pour qu'elles puissent s'enrichir et effectivement Monia que je félicite a fait un très beau parcours elle a obtenu le titre de Miss Jeunesse Martinique l'année dernière mais également s'est classée première Dauphine lors de l'élection Miss Jeunesse France 2018 Et elle a eu un beau parcours depuis ? Elle a eu un très beau parcours elle a participé à des publicités notamment pour des lunettes on a un très bon délégué aussi Lucien qui nous a permis de vraiment mettre en avant la Martinique mais également cette jeune femme au grand cœur Très bien merci à vous d'avoir répondu à nos questions et on rappelle que le concours est prévu ce samedi soir à l'espace sonate mais visiblement il n'y a plus de place alors effectivement il n'y a plus de place en présence de quand même Elsa Hubert Miss Jeunesse France 2018 Très bien merci à vous Souvenirs couleurs enfance c'est le titre de l'exposition à découvrir à la bibliothèque Schellscher des œuvres réalisées par Huguette Blaisès qui font référence à sa propre jeunesse les conditions des femmes noires les grands hommes qui ont marqué son histoire plusieurs thématiques qui sont traitées voyez ce qui vous attend sur place grâce à ces images captées par Johan Boulard J'utilise beaucoup de papier de bois et de l'acrylique et de la peinture à l'huile j'aime beaucoup jouer avec les épaisseurs parce que ça c'est sortir un peu l'idée que je veux représenter j'ai décrit un peu la maison et le jardin où on était où on s'amusait comme des fous on était libre et pas comme maintenant où les maisons on ne peut plus rien faire ce tableau me plaît beaucoup parce que ça raconte un peu l'histoire de nos leaders noirs c'est-à-dire Martin Luther King m'a comme X aussi de la musique avoir ces souvenirs encore bien présents dans la tête de la mémoire ça fait vivre le passé et le présent ensemble et c'est le moment de nous rapprocher encore plus de vous nous passons tout de suite à notre JT des communes coup de projecteur ce soir sur l'homme de tradition Sully Cali bien connu en tant que tambourier il est également tonnelier à l'usine Saint-James un métier en voie de disparition que nous vous présentions déjà en décembre dernier c'est le moment best-of de notre JT des communes dans un angle mort de la distillerie on entend des coups de marteau à répétition c'est le tonnelier qui travaille moi ça me rappelle une époque ancienne ou précisément à cet endroit j'avais croisé le chemin de certains monsieur Marie-Louise l'un des potomitants de l'activité il fait partie de ceux qui ont très certainement influencé Sully Cali le joueur de damier le tambourier et producteur de livres sur la tradition des mornes là ce sont des cercles de moules qu'il a donc maintenant ce qu'on a venu là il y a un qu'on a venu là il y a un qu'on a venu là pour tout le bien et donc ça c'est en élément et puis il n'a plus le monde il n'a plus ça encore tonnelier l'exemple même d'un métier en voie de disparition comme matelassier ou encore charpentier nous à une époque chaque usine était dans tonnelier toujours dans ces usines on est tonnelier mais il n'y a pas qu'à faire c'est pourquoi il n'y a pas c'est refus il n'y a pas c'est refus parce qu'il n'y a qui fait stage il n'y a pas qu'un bel bon je n'y a pas Eric il fait stage mais il peut faire parce que sans Eric il ne faut lui mettre ça convaincu d'être dans le vrai Sully Cali mais alors toute son âme et son énergie au service du bois de chêne ça c'est tambour le père Lusne dans la Bible il dit venez tambour et trompette mon livre est pérendu son taille la panne dans cet état le père Lusne et dans ce couvoir mon père le père Lusne une odeur toute particulière liée à cette période de l'année flotte dans l'air le lien est vite établi entre Noël le rhum et le belet mais voilà ce qu'il fallait savoir sur le thème on va laisser notre tonnelier travailler parce qu'il y a beaucoup de travail en cette période l'année beaucoup de mâteau il y a beaucoup de tambour à réaliser c'est Noël le bar le tambour belet tout bas là là attention la qualité de l'air c'est à nouveau dégradé l'indice du jour 8 sur 10 soit un air mauvais même scénario prévu demain 8 sur 10 les personnes fragiles sont privées d'éviter les activités physiques en extérieur information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang de main notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la grande récré Bureau Vallée à Cocotte-du-Cosse et puis enfin comme chaque jour ouvré une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobdakitman au quartier Lamina à Fort-de-France et c'est la fin de votre journal local et régional mais avant de vous quitter je vous rappelle les titres développés Opération de rappel à la loi ce matin pour les plaisanciers installés dans les trous à Cyclone des zones qui doivent être laissées libres hors mauvais temps la gendarmerie et les services de l'État se sont rendus aux marins Gros succès pour la foire Roland-Bi organisée à Fort-de-France les Martiniquais sont nombreux à avoir profité des tarifs exceptionnels les messages circulant sur les réseaux sociaux remettant en question la qualité des produits n'ont rien changé la mobilisation des agents de l'assise affiliée à la CGTM FSM continue ils dénoncent des dysfonctionnements dans les procédures de licenciement enclenchés enfin J-1 avant le coup d'envoi de la troisième édition du Martinique Rally Tour plus de 30 000 spectateurs sont attendus sur le bord des routes Simon-Jean-Joseph Jeffrey Panton ou encore Andy Scott seront sur la ligne de départ Restez sur ATV Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV suivis à 20h de trois épisodes de la série Grace Anatomy Passez une excellente soirée avec nos programmes Demain soir à cette même place retrouvez Céline Chalonneau dès 18h50 pour les titres de la tranche info du week-end Quant à moi je vous retrouve et plaisir lundi prochain Passez une excellente soirée un bon week-end et à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada